Je vais donc dans mon petit mot m'adresser d'abord à cet ami que je crois m'entendre avant de me retourner vers vous aux pistes assemblées, les vivants d'aujourd'hui. Cher Chagir, toute la foi que tu nous donnais d'être ensemble, trois choses se sont passées entre toi et moi. Après l'échange cordial sur la santé, la famille, le travail, nous nous disputions car tu aimais souvent les excès. Mais avant de nous séparer, nous parions Dieu qu'en rouge, difficulté pour nous réconcilier. Sur ton serpentin de malade, après six mois bien comptés, lorsque, à côté de ton épouse, tu nous promettais de moller une chèvre à la sortie de l'hôpital, tu m'as posé une question qui t'arrôde aujourd'hui mon esprit. Tu me disais, Maurice, si la vie est un don des dieux, n'est-ce pas un désir préjuste de vouloir la conserver longtemps ? Oui, c'est Vitonso et Jean-Pierre, car la vie longue approche de plus près l'immortalité. Mais Saint-Augustin nous rappelle plutôt ce principe. Tout ce qui a faim ne peut être long, car la vie longue et la vie courte sont égalés et effacés par la mort. Chers Jean-Pierre, Nonobstant nos chamailleries amicales, j'ai béni mille fois tes dernières années qui ont été les plus tendres en Jésus-Christ. La crainte des dieux a été ton guide, la prière ton occupation, la pénitence ton exercice, la charité ta pratique la plus ordinaire. Ainsi, à ton exemple, nous comprenons que nous pouvons dorénavant mesurer la vie par les actions et non par les années. Au Christ Assemblée, la vie similaire de Jean-Pierre Banga me pousse à regarder le temps de deux manières différentes. Nous pouvons les considérer premièrement en tant qu'ils se mesurent en lui-même, par heure, par jour, par mois, par année, et dans cette considération, je soutiens que le temps n'est rien, car il n'a ni forme ni substance, que tout son être n'est que des coulètes des périls. C'est ce qui a fait dire l'observiste parlant du néant de l'homme. Vous avez dit-il, établit le cours de ma vie pour être mesuré par le temps, et ma substance n'est rien devant vous. Et au plasmiste de conclure, l'homme passe comme les vaines images que la fantaisie forme en elle-même dans l'ision de nos anges, sans solidité de consistance. Même si Jean-Pierre n'a vécu que fort peu d'années, il les a fait profiter si utilement à ses collègues et à ses étudiants pour la bienheureuse immortalité. Je ne puis croire qu'une vie soit courte lorsque je vois une éternité tout entière. Quand je considère toutes ces années-soignées-soignées-ménageuses, ciblées et laissées bien marquées par le bonnes œuvres, quand je vois dans une vie s'y régler tant de jours, tant d'heures et tant de moments couplés et annoués pour l'éternité, c'est là que je n'ai plus m'empêcher de dire avec cet ennui qui m'employé par Jean-Pierre au mort ou au territoire. Ta main n'a rien enlevé à ses vertueux professeurs de linguistique générale dont l'œuvre passait désormais dans l'éternité. Si j'envisage Jean-Pierre dans sa conduite, on y remarque une simplicité chrétienne. Humble dans ses actions et dans ses paroles, il s'était toujours glorifié d'être fils du charpentier. Après avoir subécu à beaucoup d'accidents de circulation, il passait la plus grande partie de son temps dans la méditation, dans la banalisation de tout, mais toujours avec un petit verre de whisky ou de bière. Ni les chantiers, ni les compagnies n'étaient capables de revire le temps qu'il destinait à ces choses et de la terre. On le voyait rentrer dans sa maison avec une contenance modeste et une action toute retirée. Et là, il répandait son cœur défendu avec une bienheureuse simplicité. Sorti de ses pieux exercices, il parlait aussi des choses de ce monde avec une affection si sincère qu'il était désigné de connaître que son âme versait sous ses lèvres ses sentiments les plus sûrs et les plus profonds. Jusque dans ces derniers moments de la vie, Jean-Pierre souffrait les incomodités et les maladies sans chagrin, sans murmure, sans impatience, si bien que nous nous promettions même de partager un verre des brumus la veille de sa mort. C'est dans cette bonne ambiance qu'il a su prier avec ses enfants 72 heures avant sa mort pour les prodiguer le dernier conseil. Parlerai-je encore de sa prudence si avisé dans la conduite de sa maison. Sa sagesse et son économie en ont relevé les lustres. Il a su éduquer ses enfants avec une rigueur farouche et une indulgence molle et relâchée, si bien qu'ils lui ont conservé une crainte accompagnée de tendresse jusqu'au dernier moment de sa vie et dans l'extrême caducité de son âge. L'innocence, la bonne foi, la candeleur et la polémique parfois inutiles étaient ses compagnes inséparables. Ni sa bouche ni ses oreilles n'ont été ouvertes à la médisance parce que la sincérité de son cœur enchâssait cette envie secrète. Il savait donner de la rétenue aux langues les moins modérées et sa charité n'était ni jalouse ni ambitieuse. Vous dirais-je avec quelles ailes il soulageait les pauvres. Tous ceux qui l'ont fréquenté savent qu'on peut dire sans flatterie que Jean-Pierre était libéral même dans ses derniers moments quoique ce temps était déçu des ordures de l'avarice. Mais son inquiétation généreuse s'était particulièrement appliquée à sa fille cadette au Christ Assemblée. Je ne m'étonne plus qu'une fille si religieuse ait été couronnée d'une femme si sainte. Avec la mort de Jean-Pierre la santé n'est qu'un nom la vie n'est qu'un songe la gloire n'est qu'une apparence les grâces et les plaisirs ne sont qu'un dangereux musulman. Je vous remercie. Merci.